On va passer au sport, à présent d'abord un mot de foot avec le match nul. Hier soir, non, on ne va pas du tout parler de foot, on va parler directement de natation avec Lory Delostal. Bonjour Lory ! On parle de ce que vous voulez, Maïa. On va parler d'eau, on va parler de chlore, on va parler de slip de bain. Oui, sortez vos slips de bain, ça y est, on va parler natation. Je vous emmène au championnat d'Europe de natation en petit bain, ça se passe en Roumanie, c'est-à-dire petit bain, piscine de 25 mètres, ce ne sont pas les piscines olympiques. C'est un rendez-vous du coup un petit peu moins prestigieux que les championnats d'Europe classiques en piscine de 50 mètres, mais à quelques mois des Jeux olympiques, évidemment, les nageurs français ont coché ce rendez-vous sur leur calendrier. Ils ont fait le déplacement en nombre, ils sont 19 pour affiner leur préparation olympique, se confronter à l'élite continentale dans la banlieue de Bucarest. Et vous allez le voir, il brille, il y a un seul grand absent, pas n'importe qui, c'est Léon Marchand, le fameux Léon Marchand, le plus grand espoir de médaille aux Jeux de Paris, qui est resté dans son cocon américain puisqu'il s'entraîne aux Etats-Unis. – Et Léon Marchand, on reparlera de lui de toute façon d'ici les Jeux, mais est-ce qu'il y a d'autres noms à retenir déjà ? – Oui, je vais vous en donner deux, chez les hommes et chez les femmes. On commence avec celle qui s'est lancée dans un véritable marathon, puisque de mardi à dimanche, elle a décidé de s'aligner sur 18 courses. Vous avez bien entendu, vous êtes comme nous déjà fatiguée, rien que d'y penser. Elle s'appelle Beryl Gastaldelo, elle a 28 ans et elle a gagné hier, regardez ces images, le titre de championne d'Europe du 100 mètres nage libre. On découvre ces images pour son premier titre international, voilà la française. Si elle nage autant, c'est parce qu'elle aime répéter les courses, ça la met dans le rythme. C'est aussi pour oublier la douleur et regarder son émotion sur le podium d'avoir perdu en juin dernier sa maman, Véronie, qui fut 24 fois championne de France. Beryl est championne du monde du 100 mètres 4 nages, qu'elle nage en Roumanie. Elle nage aussi le 50, le 100 mètres, le 50 mètres papillon, le 100 mètres dos. Ça c'est juste pour les courses en individuel et pour l'instant, elle a gagné cette médaille d'or mais aussi deux médailles d'argent. Il reste deux jours de course. – Chez les hommes, Laurie, il y a un nageur français qui est en train de devenir la belle surprise de la compétition. – Oui, vous ne connaissez peut-être pas son nom, retenez-le bien. Il s'appelle Mewen Tomac. Lui, il a 22 ans, il est normand et il est désormais double champion d'Europe. En or, ça c'était hier sur 100 mètres dos. Hier soir, ce sont les images que vous voyez, il avait gagné avant cela le 50 mètres dos. Ce sont ses tout premiers titres internationaux. Vous voulez son secret ? – Oui, s'il s'est tombé, les écrans, le soir avant de dormir. Et désormais, il dort précisément 7h28 plus son sieste. – Comment on fait pour dormir 7h28 ? – On met son réveil. Vous n'avez peut-être pas l'occasion de dormir 7h28 avec tous les matins. Mais voilà, c'est un secret, il lui reste le 200 mètres dos à nager. Mais c'est déjà la belle surprise de ces championnats d'Europe. Notez-le bien, 7h28 plus son sieste. – Moi, je trouve ça pas mal. – Bon, et puis il y a deux anciens qu'on ne présente plus. – Oui, qui sont toujours là, Charlotte Bonnet et Florent Manoudou. Alors, anciens, c'est tout relatif puisqu'ils ont 28 et 33 ans. Mais c'est leur dernière saison, c'est pour ça qu'on dit ça dans les bassins pour terminer une brillante carrière et elle brille encore. Alors, Charlotte Bonnet, c'est plutôt une belle surprise. Elle a fini en or sur 100 mètres, 4 nages. Pour qui tout est un bonus dans ces derniers mois de compétition. Elle s'entraîne moins, elle, son secret, et elle profite plus. Et donc, ça lui réussit, ça c'est un autre secret. Et que dire de Florent Manoudou, vous connaissez évidemment le quadruple médaillé olympique qui avait fini en or, notamment sur 50 mètres en 2012. Il est arrivé en Roumanie sans trop de certitude. Il a eu parfois du mal à s'entraîner ces derniers mois. Et dans les 15 derniers mètres de cette course, là, c'était le 50 mètres, il avait de l'eau dans ses lunettes, si vous savez ce que c'est, c'est pénible. Et bien malgré tout, il a réussi à prendre la médaille d'argent, une sacrée perf. Vu sa préparation, de quoi le motiver pour sa vraie préparation pour les Jeux de Paris qu'il va débuter après les fêtes. Vous savez, les champions, ils sont un petit peu comme nous, ils prennent des résolutions pour la nouvelle année. Mais sauf que là, ils les tiennent. C'est ça la différence. C'est le championnat d'Europe, un dernier mot qu'ils sont à suivre aujourd'hui sur France Télévisions à partir de 17h sur France.tv. Merci, Laurie. Merci, Laurie. Merci.